Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc au chapitre 5 au verset 33 à 39. Ils lui dirent alors, Les disciples de Jean le baptisent jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent, Jésus leur dit. Pouvez-vous faire jeûner les invités de l'annonce pendant que le pouls est avec eux? Mais des jours viendront où le pouls leur sera enlevé. Alors, en ce jour-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole, Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se reprendra et les outres seront perdus. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. Car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Les pharisiens, pour ne pas dire les docteurs de la loi, posent un certain nombre de questions au Christ par rapport à leur comportement, par rapport à leur attitude. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la parole de Dieu est toujours d'actualité. Aujourd'hui encore, ces mêmes questions peuvent être posées aux chrétiens, ou du moins à ceux-là qui disent qu'ils sont disciples du Christ, ceux-là qui sont à la suite du Christ. Et là, on pourrait se demander encore, quelle est la justification que nous donnons par rapport à telle, telle attitude, par rapport à tel comportement que nous avons au sein de la société, au sein de nos groupes de prière, au sein de l'Église. Quelle est la justification que nous donnons? Il n'y a pas de justification possible que la parole de Dieu lui-même. Autrement dit, le critère de notre agir, c'est le Christ. C'est le Christ qui nous apprend à regarder le monde autrement. Parce que si nous ne faisons pas expérience du Christ, si nous ne nous ouvrons pas à la parole de Dieu, il nous est difficile de regarder le monde autrement. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet justement, non seulement de nous décentrer de nous-mêmes, mais d'être capable de lire les signes du temps pour savoir discerner là où se trouve la volonté de Dieu et là où se trouve la béatitude pour chacun de nous. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous accorde la grâce de faire le deuil de tout ce qui en nous nous empêche de nous ouvrir à la parole de Dieu. De faire le deuil de tout ce qui en nous nous empêche d'aller à la rencontre du Christ. Loué soit Jésus Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada